et bien bonjour chers amis youtube heures alors aujourd'hui petite vidéo à la recherche de bois gras donc j'ai vu une vidéo sur le site de théo art survie je vous mettrai là je vous mettrai le lien qui effectivement nous nous montre comment comment trouver ramasser du bois gras en fait un des meilleurs stick comme certains les appellent donc écoutez voilà donc là vous êtes sur mon sur mon territoire mon domaine voilà donc je vais monter un petit peu un petit peu dans la garrigue pour voir un petit peu si je peux trouver du pain sylvestre ou du pain maritime afin de faire un petit ramassage de bois gras quoi voilà donc je vous montrerai je le je le traiterai enfin je le mettrai en forme et pour la petite vidéo comme ça pour voir pour le plaisir voilà au passage vous voyez un petit peu le secteur avec ce que chez nous ils appellent la forêt qui n'est pas en fait pas une forêt c'est essentiellement du chêne vert du chêne blanc enfin bon il ya c'est c'est un milieu qui est très très fermé où bien entendu les sangliers les sangliers s'éclatent parce qu'il ya à manger il ya du gland il ya du couvert voilà donc je continue ma route et je vous reprends un peu au passage je vous montre un petit peu le travail des des forestiers ce que enfin les gens qui entretiennent du moins le la forêt ils font des coupes à ras le sol donc la loi je crois maintenant c'est 7 mètres 50 à droite de chaque côté et 7 mètres 7 mètres en fait de chaque côté de la route en fait donc donc voilà donc c'est en fait pour éviter que ce qui s'est passé une année il ya eu à des pompiers qui sont morts dans leur camion parce qu'ils étaient cernés par les flammes alors vous voyez là bas au loin voyez là en fait ça a brûlé voilà donc ça a brûlé un petit peu bon cette année on est dans une région où il a plu pas mal donc finalement c'est moins c'est que d'habitude mais bon ça quand même ça quand même brûler donc ben amis amis promeneurs bush crafter et autres attention attention quand vous êtes à l'extérieur avec le feu parce que voyez ça peut avoir des conséquences voilà d'ailleurs ça même brûler aussi un petit peu de ce côté là on le voit on le voit là donc voilà soyez prudents avec avec vos vos feux voilà un petit peu de la route voyez avec le nettoyage de chaque côté un qui est souvent nécessaire un petit coin un peu sympa et puis on va on continuera un petit peu à pied après pour voir un petit peu le le l'environnement du secteur un petit peu plus de chemin maintenant voilà donc on va mettre dans un coin où j'espère avoir un petit peu moins de chêne un petit peu plus de pain pour pouvoir ramasser un petit peu de bois sur le sur le terrain alors bon ben comme d'hab chez nous il ya du soleil mais ça veut dire aussi qu'il ya du mistral donc on a quelques pains là devant nous malheureusement il n'y a pas de branche basse donc je vais aller voir un petit peu c'est l'essentiel de ce qu'on a chez nous et puis ça voilà qui pousse un petit peu comme du comme du chien d'ont d'ailleurs ici et qui qui entretiennent la forêt à faire ce que vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire je suis passé devant eux là à l'instant ceux qui remettent le au niveau du sol la végétation pour qu'il n'y ait pas de risque de l'incendie alors un peu de dépeint mais là je crois que sur le secteur malheureusement voilà ils ont tous des ils ont tous des branches qui sont très hautes je vais essayer de voir un petit peu plus loin alors voyons voir là bas s'il y a des choses intéressantes donc l'idée c'est de prendre des branches basses cassées pour essayer d'avoir des bois avec un bien entendu un maximum de résine voilà voilà on va essayer de regarder par là s'il y a quelque chose de pas mal je vais essayer sur sur celle là là alors en fait pour moi c'est la première fois alors je sais pas si je vais avoir bon du premier coup mais enfin on va essayer on est là pour ça pour apprendre voilà on va on va on va faire cette branche là donc normalement si ici c'est du bon bois on doit vous trouver une à l'intérieur une belle couleur orange donc le but du jeu c'est a priori de prendre cette partie-ci là parce que c'est la partie où il y a qui sera le plus chargé en résine donc moi je vais couper à peu près par là puis éventuellement on pourra le recouper en deux après au passage vous la reconnaissez j'en ai parlé la fiscale celle là c'est la 75 super super matos alors on va couper à la base et puis on va voir alors on nous dit normalement que on devrait avoir une belle couleur orange donc moi je sais pas si vous allez voir j'ai un peu du soleil de l'ombre bon voilà normalement ça sent la résine ce qui est le cas ici ça sent assez bon en fait donc il me paraît peut-être un petit peu sec en fait mais je vais garder on va je vais travailler un petit peu et puis je vais essayer de de trouver une autre branche autour de voir pouvoir faire d'autres essais essayez aussi avec ça bon on va voir on va voir ce que ça donne bon pareil pareil ça a l'air pas mal voilà allez on va encore en faire que d'autres a priori j'avais vu sur le site qu'il fallait choisir principe ce qui va bien c'est les pains maritimes et les pains sylvestres donc a priori ça c'est un pain maritime mais je vérifierai et je vous confirmerai ça et ça c'est un pain sylvestre donc ça ça ressemble un petit peu plus à un sapin traditionnel c'est ce que j'ai pris comme moi celui là donc je vais voir si je peux trouver un peu plus de celui là pour faire des comparatifs mais celui là comme vous le voyez il a toujours les branches qui sont très hautes donc j'ai pas trop d'accès pour pouvoir en prendre une je vais essayer d'aller plus loin je vois que là-bas il y en a d'autres je vais aller un petit peu plus loin pour essayer d'en récolter un petit peu voilà donc là il y a plus de l'essence qui m'intéresse je pense que je pourrais comparer comme ça l'efficacité des deux ils sentent a priori tous les deux pareils un fortement la résine bien entendu donc on va on va s'approcher un petit peu et puis on va essayer de trouver des branches assez intéressante à notre hauteur là je vois qu'il y en a quelques unes là sur celui ci là aussi voilà je vais essayer je vais essayer là voilà allez je vous reprends et on va essayer d'en prendre là un ou deux morceaux donc les branches les branches cassées bien entendu on prend on prend que la partie de plus près du tronc et puis et puis on va voir là je vais essayer ces deux là par exemple et puis on verra après ce que ça la remarquable efficacité d'acifiscarde qui marche très très bien quand on coupe ça sent très bon voilà on voit effectivement forte couleur orangé bien entendu donc a priori ouais encore une fois ça sent bon ça sent bon la résine voilà donc ce que je vais faire j'en ai j'en ai plusieurs et puis on va on va les travailler un petit peu voilà je vais en prendre encore un haut debout et puis et puis là ça suffira le résultat de ma cueillette donc ces quatre morceaux là sont alors je vais pas dire pincel vase tout plein maritime parce que je suis pas certain je veux pas dire de conneries je vérifierai sur internet et puis je vous dirai et puis ces trois morceaux là on voit un petit peu d'ailleurs la partie résineuse une belle couleur belle couleur orange alors cela sont sont ce sont pour ça je crois bien que c'était pas des pains maritimes normalement donc étant donné que j'ai deux essences différentes je vais faire un je vais faire un plat sur cela pour pour sur ces trois là pour les distinguer voir si après il ya plus d'efficience sur l'un ou sur l'autre voilà donc avec un petit couteau qu'on m'avait offert quelques années qui vient de l'onde ou norvège ou pays du père noël voilà c'est martin bref donc je vais faire un plat pour les reconnaître je vais rentrer à la maison on travaille un petit peu et puis on fera quelques essais après je vous joue je continue la vidéo allez à bientôt alors il s'avère que je vous ai dit une bêtise en fait ce matin quand on était dans la verte puisque les les quatre premiers morceaux que j'ai coupé c'était plus type sapin en fait que pain donc alors je sais pas si vous allez voir la différence de couleur mais celui ci c'est du pain c'est du pain effectivement maritime j'ai vérifié par contre celui ci est beaucoup plus blanc à l'intérieur en fait il est beaucoup moins chargé en résine donc du coup forcément beaucoup moins intéressant et d'ailleurs le test à l'allumette fait qu'effectivement il n'y a pas de fumée noire donc il a un petit peu de résine en fait autour mais en fait il n'a quasiment pas dedans on voit bien là celui là il est beaucoup plus chargé il est plus orange en fait voilà donc on va éliminer en fait celui ci et on va travailler effectivement sur sur le pain le vrai pain donc j'ai enlevé les corse voilà donc le vrai pain c'est celui ci voilà donc on va on va faire le test de l'allumette on va gratter un petit peu au fire steel bon pour tout vous dire j'ai essayé effectivement ça fonctionne mais bon on va on va vous le montrer voilà voilà donc le test le test de l'allumette en fait voilà donc on allume et en fait assez rapidement je sais pas si on le verra il doit y avoir voilà la fumée noire qui apparaît voyez donc c'est la preuve qu'effectivement c'est bien un bois qui est chargé en résine donc on la voit bien je sais pas trop comment le mettre donc ça c'est bien du bois gras effectivement il n'y a pas de problème donc il ya bien il ya bien de la résine voilà donc ça déjà c'est la preuve que ça fonctionne voilà bon alors on va le gratter un petit peu par des petits copeaux on va en faire encore un petit peu alors je tiens à préciser bien sûr qu'il n'est pas sec puisque je vais ramasser tout à l'heure donc j'ai vu que il y en a certains qui me disent qu'il faut essayer de le faire sécher donc celui-là je vais le faire sécher mais bon on fait des essais en direct pour vous montrer un petit peu un petit peu comment ça marche allez on va prendre le fire steel on va être un petit peu parce que j'ai l'impression que j'avais pas mis assez voilà allez on essaye voilà voilà donc ça fonctionne bien effectivement voyez même l'émission de la fumée je pense voilà voilà donc c'est tout bon ça marche au feu les pompiers voilà d'où l'intérêt d'avoir des gants donc c'est bon voilà ça aurait été un petit peu laborieux mais si on les fait sécher un petit peu je pense que je referai un essai d'ici quelques semaines mais c'est bon ça fonctionne c'est qfd donc merci merci théo art survie je vous mettrai son adresse ça vous pourrez voir aussi ce qu'il fait sur son sur son sa chaîne youtube voilà donc mailleur stick et ben voilà on les fait soi même ça marche il n'y a pas de problème c'est gratuit et voilà il n'y a pas la raison d'en acheter parce qu'on veut être autonome voilà il n'y a pas de raison voilà messieurs sur ce et bien écoutez bonne bonne continuation et puis écoutez restez aware comme d'habitude à bientôt